Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que j'adore regarder chez les youtubeuses et donc du coup je voulais vous faire cette vidéo là pour vous montrer un petit peu ce que j'avais eu à Noël. Donc vous présenter mes cadeaux de Noël. Je présente aussi beaucoup mes cadeaux sur Instagram au moment de Noël comme ça vous pouvez voir et vous donner des idées si vous n'avez pas encore eu le temps de faire vos cadeaux ou autre. Donc voilà, il y a la plupart d'entre vous qui ont vu mes cadeaux de Noël donc je voulais vous les présenter dans cette vidéo. Premier cadeau que je prends c'est ceci en fait. C'est du coup mon patron et ma patronne qui me l'ont offert. C'est un coffret de chez Jeff de Bruges. Je ne sais pas si vous pouvez voir la beauté de la boîte. Est-ce qu'on en parle des coffrets de Noël Jeff de Bruges ? Chaque fois ils sont canons mais celui-ci il est vraiment trop beau. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce sont des chocolats bien évidemment. Donc avec un petit nœud comme ça et quand on l'enlève voilà on tire la languette ici et ce sont voilà une petite boîte avec avec des chocolats. Donc voilà j'en ai déjà mangé pas mal hein n'est-ce pas ? Et au-dessus vous avez une deuxième rangée avec des chocolats aussi. Voilà. Et je trouve ça super sympa comme idée cadeau et je trouve la boîte vraiment magnifique. Donc il y avait aussi autre chose, un autre sachet avec des chocolats mais que j'ai déjà tout mangé. Donc voilà. Donc voilà pour le premier cadeau que j'ai eu à Noël de la part de mes patrons. et je le trouve super beau. Franchement Jeff de Bruges ils sont au top niveau packaging, des cadeaux, des coffrets, tout ça. C'est super sympa. Enfin je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte mais voilà. J'ai posté une photo de toute façon sur Instagram donc vous pouvez retourner le voir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux car je poste énormément de choses notamment beaucoup sur Instagram. Voilà. Ensuite le deuxième cadeau que j'ai eu c'est la patronne de mon chéri avec qui je suis quand même très proche et donc du coup qui m'a offert une carte cadeau de chez Sephora. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent les cartes cadeau de chez Sephora. Si vous êtes des fans de maquillage comme moi vous devez probablement connaître. Donc voilà et voilà donc je suis super contente parce que je vais pouvoir aller dépenser cette carte cadeau pendant les soldes de chez Sephora. Voilà donc ça c'est une très très bonne idée cadeau et je suis très contente. Un autre article, un autre cadeau que j'ai eu ça c'est de la part du coup de la marraine de mon chéri et en fait c'est un vase qui vient d'une boutique de décoration qui vient de chez Kenta pour celles qui connaissent et ceux qui vivent à Perpignan. Vous pouvez sans doute connaître cette boutique de décoration. C'est absolument magnifique et j'aime beaucoup ce vase. Je l'adore vraiment. Il est super beau et voilà il est fait entièrement à la main. Il est en gré et il est vraiment très 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 joli. Donc voilà je suis super contente et je vais m'empresser de mettre des fleurs dedans. Donc voilà. Ce que j'ai eu de ma collègue de travail. Et oui entre collègues on s'est offert un cadeau quand même. C'est la moindre des choses. On passe plus de temps avec nos collègues de boulot qu'avec nos proches. Ça voilà malheureusement c'est comme ça. Et donc du coup elle m'a offert un... Je suis désolée la luminosité baisse mais c'est à cause du temps. Aujourd'hui il ne fait pas très beau donc voilà. Et donc en fait c'est un stylo de chez Zwarovski qui est absolument magnifique. Il est juste dingue. Il est un petit peu rose très très clair, rose pâle. Et je l'adore, je le trouve vraiment trop beau avec les cristaux comme ça. Et voilà. Donc ça c'est une idée cadeau qui est vraiment géniale. Dans son petit pochon ça fait tout son effet et j'aime beaucoup en fait. Ce que j'ai eu pour Noël de la part de mon chéri. Donc tout d'abord il m'a offert donc ce bomber qui vient de chez Etam. Qui est en fait noir pailleté. Vous avez déjà dû probablement le voir dans mes vidéos précédentes. Et voilà. Et je le trouve vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. Il m'a offert du coup un pantalon qui vient de chez H&M. Il est encore à l'envers et tout. Il m'a offert un pantalon qui vient de chez H&M. Que je voulais depuis un moment mais qui était tout en rupture de stock. En fait c'est un legging. Bon là il ne donne rien mais vraiment porté. Je vous ferai peut-être que je vous ferai un haul ou je vous ferai un lookbook. En fait je n'en avais jamais fait de lookbook. Je ferai sans doute un lookbook. Et en fait si vous voulez il est transparent. Juste à quelques endroits. Et il est super beau. Je l'aime trop. Chez Calzedonia il m'a ensuite offert une paire de collants. Super canon. Avec des empiècements comme ça. Des brillants. Tout 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 brillant. Je l'aime trop cette paire de collants. Je l'adore. Je la trouve trop belle avec une petite robe ou une petite jupe. Voilà. J'adore j'adore. C'est trop mon style. Il m'a offert un poncho qui est 100% en alpaga. Donc il est bleu marine. Donc vous allez peut-être le voir dans mes anciennes vidéos. J'ai fait une vidéo précédente avec. Où je le porte. Où je vous mettrai une petite photo du coup portée. Parce que là on ne voit pas vraiment. Du coup il est bleu marine. Et il est vraiment trop trop beau. Un bracelet de chez Swarovski. Que je trouve vraiment absolument divin. Je le trouve vraiment trop trop beau. Il est magnifique. Et voilà. Et il m'a offert bien évidemment l'iPhone 7 Plus. Donc je filme avec. Je ne peux pas vous le montrer. Voilà. C'est un des plus beaux cadeaux que l'on m'a offert de toute ma vie. Et voilà. Je suis trop 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 heureuse. Je suis trop contente. Donc en fait c'est l'iPhone 7 Plus hors rose. Et il est trop beau quoi. Donc je vous mettrai une petite photo juste après. Voilà. Comme ça vous allez pouvoir le voir. Mais c'est vrai que voilà. Il est super bien. Niveau qualité d'image, de photo, de vidéo. Il est vraiment au top. Donc voilà. Je suis super. La fille de ma patronne, donc qui est une amie à moi, qui m'a offert cette paire de boucles d'oreilles qui vient aussi de chez Svaro. Et je les aime beaucoup. Je vous ai posté une photo sur Instagram. Donc voilà. Je les aime énormément. Je les trouve trop belles, subtiles. Mais qui fait tout son effet. Et voilà. Et mon chéri m'a offert cette écharpe aussi qui est en laine et que j'adore aussi un petit peu couleur nude. Et j'aime. Encore trois cadeaux à présenter. Donc je vais vous prendre avec moi parce que c'est déjà... Voici le cadeau de ma maman que j'ai déjà installé. Je vous ai posté une photo sur Facebook. Donc j'ai déjà enlevé le Melted Matte, la base et le mascara. Et en fait c'est la palette du coup de chez Too Faced que je trouve dingue. Elle est vraiment trop belle. Donc c'est le chocolatier il me semble de chez Too Faced. Voilà, c'était l'édition limitée de Noël que ma maman m'a offerte. Et ensuite... Et donc voici le cadeau de la mère de mon chéri. En fait c'est une housse de couette. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais en fait elle est grise et pailletée avec des fils argentés à l'intérieur. Donc vraiment je la trouve trop jolie. Donc voilà. Si elle passe par là parce que je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos. Je lui fais plein de bisous et je la remercie encore. Donc voilà. Les deux cadeaux de ma grand-mère ça a été du coup ce semenier en fait. Juste ici. Ce semenier où je peux ranger tout mon maquillage. Je fais bien avec ma coiffeuse. Donc voilà. Et ensuite ma grand-mère m'a offert du coup ma coiffeuse. Que j'ai déjà depuis un petit bout de temps. Mais voilà c'était mon cadeau de Noël. Je l'ai depuis mois de novembre il me semble. Mais voilà c'était mon cadeau de Noël. Alors voilà je voulais quand même le présenter dans cette vidéo. Et voilà. Voilà donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai montré tout ce que j'ai pu avoir pour Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que je n'ai pas fait cette vidéo pour étaler tous mes cadeaux. Bien au contraire j'ai fait cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu pour Noël. Pour vous donner des idées pour offrir à vos proches ou autres. Et parce que je sais que vous êtes très nombreuses à aimer ces vidéos. Donc voilà je voulais vous les faire partager. Car j'adore moi aussi regarder les youtubeuses qui déballent leurs cadeaux. Qui regardent les cadeaux qu'elles ont pu avoir. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Comme ça l'année prochaine je pourrai m'en souvenir. Et alors vous en faire une autre. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501